... Le deal, c'était de vous faire faire ce trajet Sanary-Bandol sur la route qui relie Sanary-Bandol pour vous faire apprécier la vitesse à laquelle on a le droit de rouler surtout au niveau du radar quand on arrive à Bandol Là donc on sort de Saint-Cyr La vitesse est limitée après l'agglomération à 90 km à l'heure normalement Là nous allons arriver à un endroit où elle est limitée à 70 car il y a un puits de captage donc juste avant l'embranchement qui nous amène à l'exploitation d'huile d'olive dont je ne me souviens plus le nom Donc là je roule à 70 On va arriver à cet embranchement à ce croisement juste avant de passer devant la route qui amène, voilà, donc là je suis toujours à 70 ou du moins je pense être, pouvoir rouler à 90 90, ça me semble très rapide pour prendre cette route là qui monte direction le four à chaud c'est juste avant l'embranchement qui amène à Port d'Alon et au collège d'Ombosco Là, voilà, donc là théoriquement je dois pouvoir rouler à 90 Donc là je ne roule pas à 90 dans la mesure où il y a des voitures devant Donc là je crois que je suis à 70 65, 70 Je vais ensuite les doubler Donc là on a passé cet embranchement qui amène à Port d'Alon Je vais ensuite les doubler et je vais passer sur le, donc, cette portion de, qui monte au, qui monte au, qui monte, c'est le four à chaud qui monte devant, qui passe devant la, l'école du chien entre autres, devant l'entrée du, du golf, régate là où il y a une voiture qui s'écarte pour me laisser passer très gentil, très gentiment la deuxième, pareil donc je vais la doubler parce que j'ai le droit et là normalement c'est 90 Donc vous voyez, je ne suis pas à 90 Là je crois que j'arrive à 90 Donc dans cette montée, c'est extrêmement rapide On va passer, on va arriver devant l'entrée du golf Là la voiture roule à, je crois qu'elle est roulée à 65 lorsque je l'ai doublée Et là je peux prendre théoriquement ce virage qui est juste avant le golf régate à 90 Là je crois que je suis à 90 J'ai enregistré en direct avec la moto mais ça n'a pas marché sur la moto Donc là j'ai enregistré dans le bureau Donc on arrive à cet endroit où il y a un panneau de signalisation qui vous indique votre vitesse Donc on va voir à quelle vitesse Là je suis à 90 Je respecte donc la vitesse qui est autorisée Et on va voir le panneau qui affiche Je ne sais plus, je l'ai vu tout à l'heure C'était 85, je crois que 87 il affichait Donc on ne le voit pas à l'écran Mais moi je l'ai vu, c'était 87 Donc là je peux encore rouler à 90 Voilà, donc je suis à 90 Je vous laisse apprécier 90 rappel, le panneau qui nous indique que l'on est à 90 Et là on va arriver, on va passer devant le radar Le radar, top le radar, voilà Non, il est là le radar, je crois Non, il était un peu avant Donc là on arrive, on peut toujours rouler à 90 Donc il y a des rues à droite, à gauche Il y a Point P Et on arrive à ce carrefour Dont il est question Dont je parle depuis quelques temps Où on peut encore rouler à 90 Il y a encore eu un accident d'ailleurs Vous venez de voir la marque Si vous faites un arrêt image Vous voyez la marque encore du pilote de moto Qui était couché par terre Et qui a été accidenté dimanche dernier Donc c'est pas vieux Mais là on peut rouler à 90 Jusqu'à ce rond-point Le rond-point qu'on appelle le rond-point Ribeiro Où on rentre dans la ville de Bandol Et là donc il n'y a plus de soucis Parce que la vitesse est limitée à 50 km à l'heure Quand on descend directement Parce que sur la gauche, sur la déviation On roule à 70 là par contre Voilà Donc là on arrive à l'entrée nord de Bandol Et voilà le panneau Bandol La boulangerie Ribeiro Et ce qui va avec Le marchand de légumes La pizzeria Les pompes funèbres à droite Et là on descend Donc on va passer devant Casino Et je vous laisse apprécier Donc vous voyez aujourd'hui encore comme il fait beau On a quand même vraiment de la chance d'habiter dans un coin comme ça Mais moi j'ai fait cette vidéo C'est surtout pour vous montrer à quel point Cette route est dangereuse Entre la sortie de Saint-Cyr et l'entrée de Bandol Donc là je vous laisse apprécier On va aller jusqu'en bas sur le port Je fais un tour du port On va aller jusqu'en bas sur le port En descendant la rue La rue Devant le Casino En descendant après la rue du 11 novembre Voilà vous pouvez apercevoir la mer au bout Le soleil Le paradis Le paradis Voilà normalement la vitesse là C'est limité à 50 km à l'heure Voilà Je vous laisse apprécier Jusqu'au bout Mettre un petit peu de son du scooter Là c'est le quartier La Perrière La station essence Marot je crois On va arriver Devant la sortie de la gare Où il y a là par contre Une limitation à 30 km à l'heure Parce qu'il y a des passages piétons Il y a surtout Les gens qui sortent de la gare Et qui traversent cette voie C'était une voie toute droite Et s'il n'y avait pas ça Les gens rouleraient très rapidement Et je pense qu'ils ont fait ça C'est parce qu'il y a dû y avoir certainement des accidents On va passer On arrive au bout On va passer sous le pont du chemin de fer Sur la droite On va aller jusqu'en bas Tant pis Si ça vous ennuie Vous coupez Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire Si ce n'est la descente de la rue du 11 novembre Enfin pour ceux qui ne connaissent pas Pourquoi pas Voilà Je coupe le son Et puis Je vous dis à bientôt Et je pensais Vous faire faire un petit tour Du côté des nouveaux gendarmes couchés Qu'ils ont installés Dans la rue Buffon Je crois Devant les pompiers La sortie des pompiers Parce qu'ils ne sont pas très bien installés A mon sens Mais bon Ça c'est les chefs qui décident Je leur montrerai Qu'il y aurait peut-être mieux à faire Et pour le fun Je voulais vous montrer aussi Mais ça fait beaucoup Sur une seule vidéo Je voulais vous montrer Le tour de la corniche Je la ferai une autre fois Avec la moto Là je suis à 50 km à l'heure Il faut quand même Que vous sachiez Que la caméra Accentue la vitesse C'est la vitesse Que vous pouvez imaginer En regardant les images Ce n'est pas la vraie vitesse Un peu comme Quand vous regardez Les grands prix de Formule 1 A la télévision Lorsque les caméras sont embarquées Il y a quand même Un effet D'accentuation De la vitesse A l'écran C'est pas que je veuille Minimiser la vitesse A laquelle je roule Mais Je respecte les vitesses Je respecte tout le temps Les limitations de vitesse Là on arrive sur le port Le temps magnifique Le chinchin Oui c'est le chinchin à gauche A droite C'est le monument aux morts Là on fait le tour Du rond-point de l'horloge Où il n'y a plus d'horloge D'ailleurs depuis longtemps Mais avant il y avait une horloge Là je double un petit peu Parce qu'il y a des gens Qui traversent Deux jeunes femmes Qui traversent Et je vais faire le tour du port Jusque de l'autre côté Comme le début de la vidéo Sur le bosser Pour rejoindre le casino Et je couperai la vidéo A la fin Au casino Après avoir fait Le tour du rond-point Voilà Donc cette vidéo Est destinée A mettre Comment dire A vous mettre en avant Le fait qu'on roule Beaucoup trop vite là-haut Quand on arrive A ce rond-point De carrefour market Que la vitesse Devrait être limitée A 70 km à l'heure Et Les services de l'état Ils gagneraient Ils gagneraient D'autant plus Qu'avec le radar Si vous le paramétrez Pour 70 Vous allez gagner Beaucoup d'argent Voilà Et ça c'est bien Pour l'état Hein On va dire Puisqu'il en a besoin De l'argent Allez à bientôt Voilà 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 Voilà